Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Quelle est cette mystérieuse Ladybug, tendance sur X et puis du rififi entre Elisabeth Borne et Bruno Le Maire ? Je traiterai ces deux actualités et beaucoup d'autres. Vous savez, les nouvelles arrivent vite et plutôt des bonnes nouvelles. Mais auparavant, je veux remercier tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation tous les jours en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, sont à l'honneur, eh bien, ma chère Claudine Voirin, ma chère Anissée, ma chère Fernande Richter et puis des fidèles parmi les fidèles Radar Radar, Agnachine et puis un spécial remerciement à GDX et Eric Bergeron. Et puis, je tenais aussi à vous remercier. Cette chaîne grandit de jour en jour grâce à vous par vos petits pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais commencer directement sur cette mystérieuse Ladybug. Ah ! Il faut commencer d'abord par Coccinelle. Et oui, Ladybug en anglais signifie Coccinelle. C'était une star de cabaret, une égérie du monde transgenre. Vous avez Coccinelle représentée donc en 1987. Mais nous n'avons toujours pas notre Ladybug. Ladybug, c'est une série pour adolescents. Et vous avez donc l'héroïne qui vient d'apparaître sur votre écran. Vous prenez Coccinelle plus Ladybug et vous avez notre mystérieuse inconnue. Mais qui peut bien se cacher sous le masque ? Je pense que vous avez la réponse. Qu'est-ce qui a relancé la machine Jean-Mimi ? Eh bien, ce sont les logiciels. Vous savez, je vous avais présenté cette photographie il y a quelque temps. C'est Brigitte Macron. Lors de son mariage en 1974, nous avons une photographie dans la presse. Vous la traitez par le logiciel et vous la voyez apparaître bien nette. Eh bien, nous avons une nouvelle photo de Jean-Mimi. Voilà la photo d'origine. C'est une photo de classe. Et on voit Jean-Mimi, pas très bien, à côté de l'institutrice. Et puis, lorsqu'on traite avec le logiciel, vous voyez apparaître quelqu'un qui ressemble beaucoup à sa sœur. Certains diraient même un peu trop. Mais pourquoi le phénomène Brigitte Macron ? En France, cela s'explique. J'avais fait un numéro dessus. Les macronistes nous ont vendu Brigitte Macron comme un paquet de lessive. Ils nous ont expliqué que c'était une femme exceptionnelle. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo à ce sujet. Or, il se trouve que lorsqu'on gratte, on s'aperçoit que tout est fabriqué, tout est mensonge. Ce qui fait que cela a évidemment alimenté pas mal de choses. Et puis, Brigitte Macron dépense l'argent du contribuable un peu par la fenêtre. On se rappelle la piscine au fort du Brégançon. On se rappelle également de ses notes de coiffeur. Elle mène une vie de la jet set. Une vie, comment dirais-je, d'artiste, de people, entre guillemets, avec l'argent de nos impôts. Alors que ce même gouvernement nous demande chaque jour un peu plus des sacrifices. Ce journal en montrera de très bons exemples. Ce qui fait que les Français veulent plus de transparence. et ils en ont assez de ces narratifs qui leur sont imposées. Allez, on va passer maintenant à mon deuxième titre, Bruno Le Maire. Projet de loi immigration, Bruno Le Maire considère qu'il faut reprendre la version du Sénat. Cette information, je vous l'avais donnée hier. Eh bien, cela n'a pas plu du tout à Elisabeth Borne, qui a prononcé cette phrase devant ses conseillers. Il serait de bon ton de commencer à s'occuper du déficit. En effet, le déficit est presque à 5%. Il faudrait le ramener à 4,4%. Borne recadre le maire après sa sortie sur l'immigration. Il y a quelque chose d'assez, comment dirais-je, édifiant sur la façon de travailler d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Ils n'assument jamais leur responsabilité. Certes, Bruno Le Maire a sa part de responsabilité. Il est ministre de l'économie. Mais qui est le chef du gouvernement ? C'est Elisabeth Borne. Qui a lancé la voie sur les déficits ? C'est Emmanuel Macron. Ils ont trouvé un bouc émissaire. Et pourquoi un bouc émissaire ? Parce que Bruno Le Maire est sur la position du Sénat DLR. L'ambition du président de trouver une voie de passage avec la droite sur le projet de loi a été rejointe jeudi soir par Elisabeth Borne, qui veut aller à une CMP, c'est-à-dire à une commission mixte paritaire. C'est conclusive et tordre le cou aux autres options, et donc celle de Bruno Le Maire. La fracture est donc en train de s'agrandir entre les ex-Ler et les ex-PS. Cela vous rappelle quoi ? Eh bien, la fin de règne. Ils sont en train de se bouffer entre eux et se renvoyer. La responsabilité de l'échec économique français. Et puis, les rats quittent le navire. Emmanuel Macron réorganise sa communication et remercie son conseiller spécial, Frédéric Michel, à peine plus d'un an après son arrivée à l'Elysée, l'ex-lobbyiste, recruté en septembre 2022, annonce rejoindre le groupe suisse MCH, leader mondial des salons d'art contemporains. Pourquoi sont-ils aussi nerveux au sommet de l'État ? Eh bien, parce que les nouvelles, les unes après les autres, et je vous les montre depuis 4-5 mois, sont véritablement catastrophiques, et les Français commencent à redescendre dans la rue. Comme les paysans. Nous, on crève. Les agriculteurs investissent les hyper de la Genée pour dénoncer les prix pratiqués par la grande distribution. Nos paysans se meurent et nous regardons ailleurs. Les marges abusives mettent en péril l'avenir de nombreuses exploitations agricoles. Comment peut-on mépriser à ce point ceux qui ne comptent pas leurs heures pour nourrir les Français ? Après Florian Philippot, François Asselineau, Jordan Bardella, c'est au tour de Marion Maréchal de venir défendre nos paysans. Et oui, tout le camp patriote est derrière nos paysans, parce que c'est le terroir, parce que c'est la France, bien évidemment. Et les grèves s'enchaînent les unes après les autres. Aujourd'hui, ce sont les VTC. Pas de VTC, pas de Jeux olympiques. Les chauffeurs de VTC exclus des Jeux olympiques donnent de la voix devant le ministère des Transports. Ça va être la plus grosse ambiance, Paris 2024. En effet, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une manifestation de grogne contre les décisions du chef de l'État. Et c'est également les usagers. Ils ne trouvent plus de médicaments. Trouver de l'amoxiciline, surtout en version pédiatrique, en pharmacie, est souvent impossible. On arrivait à peu près à s'en sortir l'hiver dernier. Là, c'est catastrophique. L'Agence nationale de sécurité du médicament reconnaît que la situation continue de se dégrader. Qu'a fait le président de la République ? Le ministère de la Santé ? Strictement rien. C'est-à-dire qu'ils communiquent. Ils dépensent notre argent. Mais pour les vrais problèmes, ils sont toujours absents. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont décidé l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'annonce est tombée en toute fin d'après-midi. À la surprise générale, les leaders de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, ont donné leur feu vert au coup d'envoi des négociations d'adhésion de l'Ukraine. C'est une décision historique, s'enflamme le journaliste aux ordres, pour l'Union européenne qui se rapproche un peu plus d'une Europe élargie, s'étirant vers une Russie toujours plus hégémonique. Ah, j'aimerais que le journaliste aux ordres relise sa phrase. Donc, la Russie est hégémonique, mais c'est l'Europe qui est élargie, qui s'étire. Normalement, celui qui est hégémonique, c'est celui qui gagne des territoires. Et là, c'est l'Europe. Vous comprenez que vous êtes en présence d'une inversion accusatoire. Ils sont prêts à dire exactement l'inverse de la vérité. Mais pourquoi c'est une journée historique ? En quoi c'est historique pour la France ? Eh bien, Philippe Murer nous rappelle. Les journalistes se félicitent de l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Moldavie à l'Ukraine. Comme Laure Mandeville, on a l'impression que c'est le perroquet du département américain. Enfin, une très bonne nouvelle. Le Conseil européen parvient à un accord et ouvre les négociations d'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine et la Moldavie. Quelle joie et quel soulagement. Pour quelles raisons, ça, on ne sait pas. Tout autre décision aurait été catastrophique dans le contexte actuel. Orban s'est abstenu. Oui, Orban s'est abstenu, moyennant finances. Mais pour nous, c'est une véritable catastrophe économique. Coût pour l'Union européenne, 250 milliards d'euros. Bon, est-ce qu'il faut leur rappeler à ces journalistes aux ordres que l'Ukraine est complètement ruinée, que c'est un pays miné par la corruption et qui plus est en guerre ? Ce sont normalement trois conditions qui devraient empêcher l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et que dire du niveau de provocation vis-à-vis de notre ancien partenaire à la Russie ? Et il faut également ajouter que nos agriculteurs, nos salariés vont entrer en concurrence avec le SMIC ukrainien à 150 euros par mois. Oui, c'est une authentique folie. Est-ce que les Français ont voté pour l'adhésion, pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ? Pas le moins du monde. Au contraire, les peuples sont massivement contre. Lorsqu'on pose la question à des lecteurs du Figaro qui sont assez proches normalement des positions d'Emmanuel Macron, eh bien, ils sont à 65% de non. Lorsqu'on interroge l'ensemble des Français, les sondages montent à plus de 70%. Non, les Français ne veulent pas de l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et puis, il y a quelque chose qui est caché derrière cette adhésion. C'est l'échec de l'Union européenne. Quid de l'autre volet du dossier ukrainien ? À savoir les 50 milliards d'euros sur 4 ans promis par Bruxelles à l'Ukraine et qui s'inscrivent dans la très difficile révision à mi-parcours du budget européen 2021-2027. Viktor Orban est resté inflexible. Alors que son pays n'en a pas touché le moindre euro, le Premier ministre hongrois refuse d'entendre parler des intérêts du plan de relance européen de 2020 qui ont augmenté du fait de la hausse des taux. Très habile, le Premier ministre hongrois s'est par ailleurs dit favorable au principe des 50 milliards d'euros pour l'Ukraine à condition que cela ne lui coûte pas un centime et donc que cela ne passe pas par le budget. Mais voilà, les autres chefs d'État ont refusé que Viktor Orban est un passe-droit. Ils n'ont donc pas voté une aide militaire exceptionnelle de 50 milliards pour Zelensky. Après le camoufler l'humiliation de Zelensky aux USA, eh bien c'est l'Union européenne qui décide de couper les robinets. Et nous savons tous que l'Ukraine n'a pas de recettes. Autrement dit, ils viennent de décider la fin du régime qui vient. Et ils cachent cela par un pare-feu. Eh oui, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Allez, on va festoyer. Non, ils viennent de décider que Zelensky ne passerait pas l'hiver. Laissons le dernier mot à Vladimir Poutine. Poutine a 100% raison quand il décrit les dirigeants des pays de l'Union européenne. Ils ont perdu leur souveraineté et agissent contre leurs propres intérêts. Ah ça, nous le voyons chaque jour. De nombreuses personnalités européennes se comportent extérieurement comme le général de Gaulle qui s'est battu les armes à la main pour défendre les intérêts de la France. Mais dans les faits, ils agissent comme le maréchal Pétain qui, bien que héros de la Première Guerre mondiale, est devenu collaborateur lors de la seconde en se soumettant à la volonté des occupants. Et qui sont les occupants ? Ce sont les atlantistes. Pour le coup, c'est exactement ça. Nous sommes dirigés donc par des collabos. Les Français doivent se réveiller et vite. Et puis comment va la démocratie en Amérique ? Comment va la démocratie chez nos maîtres américains ? Eh bien, pas très bien selon ce sondage Rasmussen. Oui, il est particulièrement choquant parce qu'il montre l'ampleur de la fraude via le vote par correspondance. Vous vous en souvenez lorsqu'on avait dit qu'il y avait un problème de vote à cette élection 2020 ? Nous avions été taxés de complotistes. Encore une théorie du complot qui devient réalité parce que 8% des Américains disent qu'on leur a offert de l'argent pour voter. 21% disent avoir rempli le bulletin de vote de quelqu'un d'autre. Et pourtant, les médias, oui, mais les médias aux ordres nous ont expliqué qu'il n'y a pas de fraude à la présidentielle américaine de 2020. Alors, il y avait quelque chose de particulièrement absurde dans cette phrase, il n'y a pas de fraude à la présidentielle. Pourquoi ? Parce que cela fait 40 ans que les journalistes et les historiens nous expliquent qu'il y a de gros problèmes aux États-Unis, notamment par le vote, par correspondance, puisque certains partis n'hésitent pas à budgéter lors de l'élection cet argent pour acheter le vote des citoyens américains. Et lorsque l'on regarde le budget des deux candidats, on s'aperçoit que Joe Biden avait six fois plus d'argent que Donald Trump. Et il faut savoir que Joe Biden n'a pas organisé énormément de meetings. C'est généralement le point noir d'une campagne. Cela coûte très cher. Alors, où est allé cet argent ? Je vous laisse le soin de répondre. Deuxième théorie du complot pendant la campagne 2020, c'est l'ordinateur d'Unter Biden avec les preuves de sa corruption. Lorsqu'on affirmait cela, on était un complotiste, voire on travaillait pour le Kremlin ou pour la Chine. Eh bien aujourd'hui, cela s'étale aux journaux. Dans les journaux, et Vincent Herouet n'hésite pas à pointer du doigt la responsabilité des journalistes aux ordres. Sur le fond, ce qui est passionnant, c'est que quand il s'est présenté devant les Américains il y a 4 ans, au moment précis de la fin de la campagne, un type a présenté le contenu de l'ordinateur d'Unter Biden qui l'incriminait totalement, montrant qu'il était non seulement un fumeur de crack, non seulement, mais qu'en plus, il avait le fils de Biden, mais qu'en plus, il avait ventilé énormément d'argent venant d'oligarques chinois et ukrainiens. Et à ce moment-là, la presse, notre métier, a décidé d'enterrer cette histoire. On était 8 jours avant ou 10 jours avant le scrutin. Et 50 responsables du renseignement ont dit c'est un coup des Russes, c'est une manip. Et du coup, la presse n'en a plus dit un mot. Or, tout ça était vrai. Ça, c'est quand même une sacrée leçon. Tout ça était vrai. Et Biden n'aurait sans doute pas été élu si on avait reconnu que c'était vrai. Dans ces conditions, lorsqu'on ajoute la triche à partir des votes par correspondance plus l'ordinateur Hunter, on peut affirmer sans être taxé de complotistes que l'élection de 2020 était particulièrement déloyale. COP 28, vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de triomphalisme suite à l'accord soi-disant historique parce que pour beaucoup de commentateurs, d'éditorialistes, c'est un accord historiquement inutile. Pour la première fois, les pays du monde entier ont approuvé ce mercredi à l'issue de la COP 28 à Dubaï un compromis. Mais quel compromis ? Et oui, les chefs d'État, les écologistes occidentaux voulaient absolument l'arrêt des énergies fossiles à l'horizon 2050 et ils ont obtenu seulement une réduction. Une très grosse défaite qu'ils essaient encore une fois de maquillés par un accord historique. C'est sidérant, vous voyez des titres avec accord historique et dans les faits, c'est une lourde défaite pour les chefs d'État européens. Allez, sans transition, nous allons passer au dossier pandémie. Béatrice Rosen, diffamation de Béatrice Rosen, le docteur Marty sanctionné par la Chambre disciplinaire. Ceux qui me suivaient avaient suivi cette affaire il y a un an. J'ai voulu laver mon honneur et j'ai gagné. Et voici le communiqué de mon avocat Thomas Bénage. Eh bien, à l'intérieur, nous voyons du pur docteur Marty. En effet, Béatrice Rosen avait fait l'objet d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux et dans la presse par ce médecin. Pour rappel, le 4 décembre 2022, Béatrice Rosen, s'exprimant aussi bien en sa qualité de chroniqueuse que des citoyennes, a posté un message sur son compte Twitter alertant de la pénurie avérée d'amoxiciline. En réponse, un radiologue, le docteur Clarot, avait ironisé sur cette pénurie puis, dans la foulée, insulté Béatrice Rosen via Twitter. Ce médecin a alors été bloqué pendant 12 heures par Twitter, le réseau social l'avertissant qu'il est interdit de se livrer au harcèlement ciblé d'une personne. Par la suite, le docteur Clarot dénonçait être victime d'un raid numérique sur Twitter dans un article du journal 20 minutes publié le 7 décembre. Vous avez vu, ce sont les harceleurs qui viennent après se plaindre. C'est alors que le docteur Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, diffusait un communiqué de presse sous-entendant que Béatrice Rosen serait l'instigatrice de ce cyber-harcèlement ou bien qu'elle n'aurait pas dénoncé les propos virulents proférés en dessous de ses tweets et même qu'au contraire, en a rajouté attisant le feu et la haine de ses followers. Et pan sur le museau du docteur Marty qui a été condamné pour diffamation. Il y avait quelque chose d'horwélien. Vous savez que j'utilise souvent ce terme parce que c'est la réalité. Vous aviez tous ces médecins de plateau qui passaient leur temps à diffamer ceux qui ont eu raison deux ans après. C'est bien que le docteur Marty soit sanctionné. Et à mon avis, ce n'est qu'un début parce que partout en Europe, les citoyens veulent connaître la vérité. Regardez ce qui se passe en Italie. Scandale en Italie. L'ancien ministre de la Santé, Roberto Speranza, sous enquête pour dissimulation de décès liés au vaccin Covid. Des e-mails divulgués révèlent que les autorités sanitaires étaient conscientes des dangers du vaccin. On aimerait la même enquête en France. Sans contexte, le plus vertigineux scandale sanitaire de l'histoire, injection, corruption, abjection, nous dit Philippe Béchade. Est-ce que les choses changent en France ? Eh bien, pas vraiment lorsqu'on écoute Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, appelle les Français à un rebond de la vaccination contre la grippe et le Covid-19 à l'approche des fêtes. Qu'est-ce qu'une crédibilité zéro ? Qu'est-ce que l'incompétence assumée à l'état chimiquement pur ? C'est lui, c'est exactement ça. Rousseau incarne à 100% la Macronie. Eh oui, Aurélien Rousseau continue comme si de rien n'était alors que le monde s'interroge justement sur les responsabilités des politiques pendant la période de la pandémie. Allez, on va terminer sur une image qui résume tout. Je les trouve beaux ces deux-là. Est-ce que vous seriez capables de les reconnaître ? Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501